Profitez en ce moment de la weekly sale des jeux à prix cassé seulement sur G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous faire part d'un tout nouvel épisode de LSDFR. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier pour tous les commentaires que vous avez pu laisser sur le dernier épisode que j'ai fait, qui était aussi le premier, vous m'avez donné de nombreux conseils et de nombreuses critiques pour que je puisse m'améliorer. Donc du coup, ça fait que j'ai changé pas mal de choses déjà sur ma façon de jouer et sur ce que je propose sur le jeu. C'est-à-dire que sur le premier épisode, j'avais fait vraiment un truc à la Wall Again, avec une voiture banalisée de flics français alors que je possédais une tenue de LASPD. Enfin bref, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Du coup, là, je me suis pris une petite Audi R8 texturée police nationale. Je me suis aussi mis une petite tenue de la police municipale que vous pouvez apercevoir juste ici, qui est vraiment stylée, qui a été réalisée par la Baro Team. Ils font vraiment un travail de fou. Donc tous les liens des téléchargements seront bien évidemment dans la description. J'ai aussi changé le mode graphique que j'avais mis car j'ai beaucoup vu qu'il vous a déplu. Et moi-même, après avoir réalisé la vidéo, je m'en étais vraiment rendu compte que ce mode graphique était vraiment, vraiment moche. Donc du coup, je l'ai changé. Celui-là, je le trouve vraiment mieux. Il est vraiment beaucoup plus beau. Donc j'espère que pour vous, ça sera demain que vous aurez le même avis que moi. Alors aujourd'hui, pas de grosses interventions prévues. On va se balader, on va patrouiller. On va voir ce que le dispatch pourra nous proposer comme intervention. Il y a pas mal de nouvelles interventions que j'ai mises et qui sont vraiment hallucinantes et assez what the fuck. Comme par exemple, je dois arrêter des prostituées ou il y a des harcèlements sexuels. Enfin bref, vous verrez par la suite. Alors c'est vrai qu'une petite Audi R8, c'est pas trop crédible pour la police nationale. Mais bon, j'avais pas le choix, il n'y avait que ça. Donc du coup, on part directement sur une petite intervention. Donc c'est la sollicitation. Donc on y va tout de suite. C'est juste ici en plus, c'est pas très loin. Alors que se passe-t-il à cet endroit-là ? Qu'est-ce que je vais devoir faire ? Cher, ce potentiel hooker. Ok. Donc la personne est juste ici. Donc je vais le mettre devant au cas où. Ok, donc elle s'enfuit. Je vais lui demander de s'arrêter. Elle refuse de s'arrêter. On va aller la voir quand même. Non, elle refuse de s'arrêter. Donc ça part sur un délit de fuite. J'ai pas besoin d'appeler les renforts parce que je pense que je pourrais gérer cette situation tout seul. Je vais lui demander encore une nouvelle fois de s'arrêter. Arrêtez-vous, madame. J'ai aussi rajouté la sirène de la police française. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. Je la trouve vraiment bien. Elle est vraiment stylée. Donc madame, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Donc le suspect refuse de s'arrêter. Je vais devoir essayer d'employer un petit peu d'autre manière. Sans rayer la petite Audi A8. Enfin, elle, elle a vraiment pas envie. Ok, donc je me suis arrêté comme ça. Donc on va demander directement à la personne de sortir. Je lui suis utilisé le taser. Donc, monsieur, vous sortez de votre voiture. Vous sortez de votre voiture, vous mettez les mains en l'air et vous couchez. Tout de suite. Voilà, vous faites comme ça et vous m'écoutez. Je vais vous arrêter parce que vous avez réalisé un petit délit de fuite, déjà. Alors qu'il n'y avait pas forcément quelque chose contre vous. Ça, c'est pas normal. Il y a d'autres personnes aussi qui m'ont dit que j'étais le flic le plus gentil du monde. Parce que j'avais laissé une personne partir alors qu'il y avait eu un délit de fuite. Donc là, le trafic, ça part un peu en couille. Donc je vais le stopper temporairement. Je vais appeler le dispatch pour qu'il puisse venir chercher le suspect. Parce que moi, dans ma Audi A8, merde, je voulais pas le frapper. À chaque fois que je fais ça et je le frappe. Bon, le suspect, voilà. Donc il y a la police qui va venir chercher le suspect. Voilà, la camionnette est juste là-bas. Je vais aussi appeler une remarqueuse pour qu'il puisse venir chercher la voiture. Hop là, turn truck. Et là, il y a une voiture qui est armée. On me parle d'une voiture armée. Bah, un conducteur qui serait armé. Donc bon, j'ai pas pu prendre la mission. Bon, on va attendre qu'ils viennent la chercher. Voilà, donc ils viennent de récupérer la personne avec cette jolie Opel de la police. Bah non, ce Mercedes Sprinter, pardon. De la police nationale. Qui est vraiment magnifique. Là, on attend juste que la remarqueuse arrive pour qu'ils puissent venir chercher la voiture. Bon, on va faire un truc. C'est qu'on va aller plus vite. On va faire ça comme ça. Parce que la remarqueuse, à chaque fois, elle fait du grand n'importe quoi. Hop là. Donc, maintenant qu'on a fait ça, l'intervention est terminée. On peut repartir sur notre petite patrouille. Des fois, je comprends pas les PNJ. C'est qu'on leur demande pas grand chose. Et au final, ils font les Kiké pour rien. Alors qu'au final, il n'y a rien contre eux. Je trouve ça vraiment bizarre. Mais bon, ça met un petit peu d'action. C'est vraiment mignon. On va repartir par ici. Donc là, on me demande une petite protection. Là, l'escorte et la protection, ça ne m'intéresse pas du tout. Des personnes qui seraient en vélo. Ouais, bon. Qui auraient volé des vélos. Bon, c'est pas très intéressant non plus. On va aller sur l'autoroute. Pour voir s'ils nous proposent des petites missions sur l'autoroute. Véhicule filtered with tracker. Ok, donc on va prendre celle-ci. On va la prendre. Ok, donc il faut que je fasse demi-tour. On va mettre directement les sirènes. On va faire un demi-tour à la Wallagaine. Comme ceci. Là. On va pas abîmer la petite Audi. En plus, dès qu'on vous mettez la sirène, les PNG deviennent fous. Donc, il faut que je repère une voiture qui a un tracker. Donc, je traque une voiture. Une voiture qui est recherchée. Donc, la zone, elle se situe juste ici. Il faut que je trouve le véhicule. Vous voyez que j'ai un petit signal à... Mais il faut que je repère le signal. Donc, là, je suis à 65%. 61%. Donc, ok. Il faut que je trouve la voiture. Elle est dans la zone. Le signal est plus fort quand je vais par là-bas. Le signal est deux fois plus fort ici. La voiture doit être par ici, je pense. Ok, donc la voiture est juste ici. Donc, j'ai même pas eu le temps de la remarquer. Et qu'elle part déjà sur un délit de fuite. Par contre, là, elle va vraiment vite. Donc, je vais appeler les renforts. Monsieur, je vais vous demander de vous arrêter. S'il vous plaît. Donc, il refuse de s'arrêter. On va éviter d'abîmer la Audi A8. Donc, il refuse encore une nouvelle fois de s'arrêter. Et il va vachement vite en plus avec sa voiture. On va essayer de l'arrêter comme ça. On va lui faire faire un tête à queue. On va pas lui crever les pneus maintenant. On va voir s'il va réagir. Il a pas l'air de vouloir réagir ni de s'arrêter. Bon, on n'a pas le choix. On va lui faire faire un petit tête à queue. Comme ça. Ok, c'est bon. On le tient. On le tient. On le tient. Monsieur, revenez ici. Revenez ici, monsieur. Et il court vite en plus. Oh là là. Non, j'ai pas réussi à l'avoir. Et il court vachement vite. Même moi, j'arrive même pas à courir plus vite que lui. C'est bon. Ok, donc c'est bon. Je l'ai intercepté. Le suspect a été interpellé. On va quand même fouiller son véhicule pour voir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Parce que peut-être qu'il s'est enfui parce qu'il y avait quelque chose. Donc déjà, lui, il va se faire arrêter. Et je vais embarquer sa voiture. Voilà, viens avec moi. Donc il y a une toute nouvelle option qui est assez sympatoche. C'est celle-ci où ça me permet tout simplement d'avoir le suspect dans les mains et je peux l'emmener où je veux. C'est beaucoup plus rapide que de l'avoir qui me suit juste derrière moi. Parce que parfois, il me suit et il va vraiment lentement. Donc ça, c'est assez chaud et assez chiant. Bon, on va le mettre ici. On va juste réduire un petit peu le trafic. Parce que là, il y a quand même eu un petit accident. On réduit le trafic à 20 km heure. Lui, on va pouvoir le laisser là. Hop là. Et on va lui demander de se coucher s'il veut bien. Ok, donc il ne veut pas se coucher, c'est pas grave. Nous, on va quand même fouiller son véhicule. Parce que s'il y a quelque chose dans son véhicule, ça ne passera pas du tout avec moi. Ok, donc le truc ne veut pas. Bon, ce n'est pas grave. On va le laisser comme ça. On va quand même lui faire faire un petit test d'alcool. Et de drogue, je pense qu'il a dû prendre quelque chose. Viens ici et prends cette petite pilule. Et dis-moi si tu as pris quelque chose. Non, tu n'as rien pris. Mais as-tu pris de l'alcool ? Non, tu n'as rien pris. Ok, donc tu n'avais rien contre toi. Mais pourtant, tu as décidé de faire un délit de suite. Donc je vais appeler directement la remorqueuse pour qu'elle puisse venir chercher ta voiture. Et toi, tu vas être emmené au commissariat. Et tu vas passer un petit test de pourquoi tu as fait ça. On va venir voir là. Et on appelle le dispatch pour qu'il puisse venir chercher le suspect. On nous dit directement qu'il y a une nouvelle intervention qui est en cours. En plus, c'est juste à côté. Donc on y va directement. C'est un collègue qui a besoin d'aide. On y va directement, c'est juste au-dessus. On n'a pas besoin d'appeler de renfort pour l'instant. Je pense que je devrais pouvoir gérer la situation tout seul. Le suspect n'a pas l'air de bouger, en plus. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, on va éviter de faire ça. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc je vois ce qui va se passer ici. Donc une personne est sur la route. Cette personne... D'accord. Donc cette personne est actuellement en train de jouer de la guitare. Ce qui est en train de démolir toutes mes oreilles. Aïe, aïe, aïe. Donc cette personne est complètement folle. J'étais obligé d'intervenir et d'utiliser le taser. Et c'est PNJ qui... Oula, c'est dangereux. On va stopper directement le trafic. Stopper le trafic, voilà. Parce que la personne est directement sur les voies. Monsieur, vous allez me suivre au poste. Monsieur, j'ai dit que vous restez là. Et vous me suivez au poste. Vous allez me suivre. Vous n'allez pas rester là. D'abord, je vais vous parler un petit peu. Parce que je ne vois pas pourquoi vous faites ça. A faire de la guitare, là. Afin que tout le monde perde leurs oreilles. Bien comprendre que vous aimez la guitare. Mais bon, à ce point-là, vous en faites chez vous, monsieur. Hein ? Hé. Oh, elle... Mets-toi par terre. Qu'est-ce que t'attends ? Ok. Bon. Je l'arrête. Et on va appeler directement le dispatch pour qu'il puisse venir le chercher. Je ne vais pas m'embêter avec ça. On va juste se mettre sur le côté, monsieur. Histoire que je puisse rétablir le trafic. Hop là. Et on rénove le trafic. Vous pouvez rouler de nouveau. Par contre, il y a ta guitare qui est par terre. Je ne sais pas si tu veux la récupérer. Si tu veux, je ne sais rien. Je m'en fous, au final. Ok. Bon, il y a mon collègue qui prend le relais. Ça, c'est super. Moi, je vais reprendre ma Audi 1-8. Et on y retourne. C'est reparti. On va voir ce qui va nous tomber dessus. Shot on fire. Ok. Donc, il y a un officier qui est actuellement en train de se faire tirer dessus. On va prendre ça directement. Il y a mon collègue qui se fait tirer dessus. Moi, je n'accepte pas qu'on tire sur mon collègue. Donc, le suspect est juste ici. Donc, le suspect est lourdement armé. Ouh là. Ok. Donc, c'est bon. J'ai réussi à le neutraliser. On va réduire le trafic parce que là, ça devient vraiment dangereux. Ok. Donc, mes collègues à moi, ils préfèrent lui tirer dessus plutôt que d'essayer de l'interpeller. Moi, je l'interpelle. Je n'ai pas envie de le buter. Mais arrêtez de lui tirer dessus. Arrête de lui tirer dessus. Mais arrêtez de lui tirer dessus. Il va mourir. Bon. Je peux l'arrêter maintenant ? Ou vous voulez en... Mais arrêtez de lui tirer dessus. Oh là là. Mes collègues, c'est trop des ouf. Ils me demandent de l'aide. Je les aide. Wow. Oh, mais quel enfoiré ! Oh, il m'a réussi à me tuer ! Mais non ! Mais non ! Bon, je viens de revenir tout de suite sur les lieux. Là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. S'il est encore là ou s'il n'est pas là. Bon, ça, ça ne m'étonne vraiment pas qu'il ne soit plus là. Je ne sais pas ce que mon collègue a pu faire. Mais là, qu'il puisse me tirer dessus et qu'il puisse me buter comme ça, j'étais vraiment choqué. Il y a une marque de sang plus ici. Ah non, c'est la guitare de l'autre. Elle est encore là. La guitare, elle n'a pas envie de des spools. Bon, on va reprendre une autre opération. Bon, il y a juste le petit jaune là qui est en train de faire n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi il est là. Donc, il y a une personne qui vient de voler une voiture de police. Tu voles une voiture de police, ce n'est pas bien du tout. Enfin, encore, tu n'as pas volé une Audi A8. Tu aurais volé une Audi A8, je te jure que mon pote, ça ne serait pas passé du tout. Bon, il n'a pas l'air de rouler vite en plus. Il a l'air juste de vouloir faire m'humuse. Bon, je vais pouvoir l'intercepter très rapidement. Voilà, ça ne va pas poser de problème. Donc, tu viens ici. Tu te mets à terre. Mains en l'air. Et on va réduire le trafic parce que là... Voilà, on stoppe le trafic parce que ça part un petit peu en cacabette. Ça part un petit peu en freestyle. Et on va l'arrêter tout de suite. Pour vol de voiture. Et tentative de fuite. Bon, ça va, il n'a pas essayé de m'agresser. Donc, ça peut passer. Mais il a quand même volé une voiture. On va appeler directement la remorqueuse pour qu'elle puisse venir chercher la voiture de police. Et là, on me rappelle directement pour une nouvelle intervention. Donc, un terroriste qui aurait kidnappé quelqu'un. Bon, je suis obligé de rester là pour qu'il puisse venir chercher. Donc, je ne pense pas que je vais pouvoir la prendre. Ouais, bon. L'intervention, je n'ai pas pu la prendre. Il y a mes collègues qui ont pris le relais. Euh, ouais, c'est bon. Ils ont pris le relais. Donc, là, la voiture... Les... Les... Mes collègues, c'est complètement des fous. C'est des fous dans leur tête, mes collègues. Bon. Nous, on repart. On va repartir plus dans le centre-ville. Parce que là, on s'éloigne un peu dans la campagne. On va plutôt laisser ça à tout ce qui est de... De la gendarmerie. Nous, on est plus police nationale, police municipale. Donc, on s'occupe tout ce qui est du centre de Los Santos. Du centre-ville. Et on va aller voir dans les villas s'il se passe quelque chose. Bon, on me revoit là en plein centre... En plein centre de Los Santos. En plein centre-ville. Parce que là, je m'étais vraiment trop éloigné dans la campagne. C'était un peu... Un peu du grand n'importe quoi, on va dire. Je laisse plutôt ça à la gendarmerie, comme je l'ai dit. Là, on me dit qu'il y a un terroriste en activité. Donc, on va y aller tout de suite. C'est vraiment dangereux. Là, il y a un terroriste qui est actuellement juste au-dessus. Donc, il est sur le pont. Je ne sais pas comment je vais pouvoir y aller. Assis par là-bas. Donc, il y a deux personnes qui sont recherchées. Il y a deux terroristes actuellement sur le pont. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça m'a l'air très dangereux. Ok, donc il y a des explosions. Donc, les deux terroristes sont lourdement armés. Je répète, les deux terroristes sont lourdement armés. Kalashnikov et même Lance-Rocket. Donc, on va devoir interrompre le trafic. Et on va devoir essayer de les interpeller. On va interrompre le trafic et on va demander à nos unités de venir nous rejoindre. Non, on va plutôt faire ça. Oh là là. Donc, il y a des victimes. Je répète, il y a des victimes. Oh là 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 là. Il m'a tué. Il m'a tué. Il m'a tué. On ne va pas laisser ça passer. Je vous le dis clairement. On va les rechoper. On va les interpeller encore une nouvelle fois. Enfin, s'ils sont encore là. Donc, les deux terroristes sont encore là. On va y aller directement. On ne va pas perdre de temps. Parce que là, ils sont lourdement armés. Et ils ont l'air de vouloir faire un maximum de carnage en plus. Donc, on y va directement. Ils sont munis de lance-roquettes et de kalachnikov quand même. Donc là, je vais devoir employer les armes. Je voulais les arrêter sans employer d'armes ou de force. Mais apparemment, il va falloir le faire. C'est vraiment dangereux. Toutes ces personnes-là qui sont en danger sur la voie d'autoroute. Qui mènent vers l'aéroport. Donc, ça ne rigole plus là. On y va directement. Ils sont juste ici. Donc, ils sont encore là. Ils n'ont pas bougé. On va appeler encore une nouvelle fois le SWAT. Pour qu'ils puissent essayer de faire quelque chose. Les interpeller. Les deux. Ok, donc, il y a un terroriste qui tente de s'échapper. Qui est juste ici. Ok, bon. Il a réussi à l'interpeller. Je n'ai pas eu besoin d'intervenir comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Là, ils ont réussi à gérer la situation tout seuls. Mais quand même, là. Le terroriste était quand même lourdement armé. Et ils vont s'occuper de lui. Et moi, je vais pouvoir tourner dans ma patrouille. Donc, mes collègues ont bien réagi face à cette situation. Et ça, c'est plutôt cool. Mon modèle SPD-FR vient tout juste de crasher. Donc, du coup, ça fait que je ne peux pas continuer. Mais bon, ça fait déjà à peu près 20 minutes de vidéo. Donc, je pense que ça suffira pour que vous puissiez le regarder. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment. En regardant cette petite vidéo de LSP-DFR. On a eu des interventions. Bon, pas trop bizarres non plus. À part le terroriste juste à la fin qui m'a buté avec son lance-roquette. J'aurais dû peut-être me mettre invincible. Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que je voulais que ce soit le plus réaliste possible. J'attends bien évidemment tous vos retours dans l'espace commentaires. Redonnez-moi encore un maximum de conseils. Est-ce que vous avez aimé cet épisode ? Et la prochaine fois, j'essaierai de faire un épisode à thème. Parce que là, c'était encore une nouvelle fois une petite patrouille. Mais là, la prochaine fois, j'essaierai de faire un truc avec un thème. C'est-à-dire que je ferai peut-être un convoi VIP. Ou je ne ferai que des missions avec des terroristes et tout. Parce qu'il y en a un maximum qui ont été rajoutés. Et franchement, elles sont vraiment cool. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ça m'a fait plaisir de vous présenter cela. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye, bye tout le monde.